Le planning Nous partons maintenant sur un objectif qui est de réaliser une affectation de ressources sur un planning déjà constitué. Donc le planning est constitué avec une phase d'étude, deux travaux de réalisation et une tâche de test. Pour pouvoir enregistrer les ressources, nous allons devoir effectivement les saisir. La saisie des ressources s'effectue par, ici dans la barre d'affichage, par un interface particulier qui s'appelle le tableau des ressources. Nous ressemblons beaucoup à Excel. Imaginons que nous ayons deux ressources. Une ressource qui s'appelle Dupont, mais qui n'est pas disponible à 100% sur votre projet. Il est affecté par exemple à un autre projet. Alors, son affectation étant connue, ou estimée en tout cas, à 50%. Dupont se chargera essentiellement des tâches d'études. Une autre ressource, Durand, sera également occupée sur le projet. Elle par contre est à 100% et se chargera des tâches de réalisation et de test. Nous ne le faisons pas ici, mais à titre indicatif, vous pouvez toujours, au niveau des ressources, Dupont comme Durand, modifier leur calendrier pour, par exemple, enregistrer leur congé. Nous allons revenir sur le diagramme Gantt, afin d'affecter les différentes ressources aux tâches. Nous avions dit que Dupont prenait en charge la partie études. Nous allons donc nous mettre sur la tâche études. Et pour rentrer les ressources, il y a plusieurs méthodes, mais une qui est assez aisée, consiste à faire un clic droit, Information sur la tâche, et choisir l'onglet Ressources. Vous avez ainsi la possibilité de sélectionner là où les ressources qui sont affectées à cette tâche. Ici, nous avons dit Dupont. Et vous voyez, effectivement, elle est affectée à 50%. Si l'on regarde exactement ce qui va se passer, vous avez un travail de 10 jours, durée 10 jours, sur laquelle vous affectez une ressource Dupont qui est à mi-temps, il est assez logique que votre tâche soit doublée. Travail 10 jours, durée 20 jours. La tâche est affectée avec une ressource Dupont qui est à 50%. Concernant les réalisations, nous allons affecter de la même manière, clic droit, Information sur la tâche, la ressource, ressource Durand. Lui est à 100%. Pas de problème. Et vous avez, en effet, Durand qui se retrouve affecté. Le logiciel ne vous donne pas de pourcentage lorsque la ressource est affectée à 100%. Alors que Dupont était à 50% ici. Pour la réalisation du lot 2, nous allons affecter également Durand. Oui, je sais, il va y avoir un pollen. Clic droit, Information sur la tâche. Onglet, onglet, ressources, et nous allons sélectionner Durand qui est à 100%. Vous avez donc Durand à 100%, Durand à 100%. Il y a un problème, effectivement. Durand va avoir des semaines extrêmement chargées. Le logiciel vous aide. Il vous indique ici par un repérage visuel que les personnes sont en surutilisation. Nous allons nous occuper après de ceci. Les tests sont pris en charge également par Durand. Clic droit, Information sur la tâche. Et nous allons indiquer ici Durand à 100%. Il faut donc que nous traitions cette problématique de surutilisation de ressources d'un Durand affecté sur deux tâches en même temps. Deux possibilités. Vous avez une ressource supplémentaire, Anatole, qui peut prendre une des deux tâches. Le problème se règle. On change, au lieu de mettre Durand, on met Anatole. En l'occurrence, dans notre exemple, nous n'avons pas d'autres ressources. Comment faire ? Il y a forcément des tâches qui vont être décalées. Le logiciel MS Project règle ce problème par ce que l'on appelle une gestion de l'audit des ressources. C'est une problématique de ressources. Nous allons donc aller dans l'onglet ressources. Et vous avez ici Auditer tout. Nous allons auditer. Et effectivement, le logiciel a trouvé une solution qui permet de décaler les tâches. Évidemment, nous prenons du retard. Par contre, il n'y a plus aucune surutilisation sur le projet. Ceci termine l'affectation des ressources sur le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada